Bonjour les amis, aujourd'hui nous allons réaliser une recette très facile, c'est un peu long à cuire, mais c'est très simple à réaliser et c'est bien entendu, c'est excellent. Donc quand vous allez dire à vos invités que c'est vous qui avez fait, vous allez être applaudis. Nous allons réaliser une terrine de foie de porc, voilà, tout simplement. Alors on va le faire en deux façons, on va le faire en terrine et en bocaux. Comme ça, vous connaissez toutes les astuces pour le réaliser. Qu'est-ce que je voulais dire ? Ensuite, je vais vous présenter une recette simple. Mais si vous avez la chance d'avoir au congélateur ou à la saison des cèpes, des trompettes de la mort, des morilles séchées, que vous faites réhydrater, vous pouvez parfumer votre terrine avec ce que vous voulez. Donc là, pour ma part, je vais faire celle-là nature et comme j'ai pris de l'avance, j'en ai fait une la veille, il n'y a pas la veille, je l'ai fait une il y a dix jours. Par contre, celle que j'ai faite il y a dix jours, je l'ai parfumée aux trompettes de la mort. Donc pour la démo, on va faire la simple et pour la dégustation, on va les faire aux trompettes. Voilà, c'est tout simple. Pour démarrer, la recette, il va me falloir, alors il faut être assez précis, vous allez voir votre boucher, vous lui demandez 1 kg de foie de porc et 1,5 kg de poitrine. Alors bien entendu, il va vous le hacher, vous n'embêtez pas. Mais dites-lui qu'il faut être précis. Ensuite, il va me falloir 40 g de poivre vert. Il va me falloir 50 g de sel, 2 oeufs, 8-10 cl d'armagnac, 1 crépinette, tout simple. Pour commencer la recette, je vais commencer par piler mon sel. Donc je vous rappelle, 50 g, surtout vous faites les peser. C'est la biste lénace, ça ne marchera pas. Ou ça sera fade, ou ça sera trop salé. Là, les doses sont parfaites. 40 g de poivre vert. Pareil, vous trouvez des boîtes de poivre vert, il n'y a pas de souci. Voilà, vous le pilez. Là. Voilà, donc, je reprends ma viande hachée, je vais rajouter 2 oeufs, je vais rajouter mon armagnac. Ouh, ça va. Je ne vais pas tout mettre, je vais en mettre 8 cl suffisent. Je vais mettre mon poivre vert, mon sel que j'ai pilé. Là. Et je vais remuer. Alors là, prenez votre temps, que ce soit bien, 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 bien mangé. Si vous avez mal au bras, vous arrêtez, vous revenez dans 5 minutes, ce n'est pas un problème. Alors, vous pouvez aussi préparer votre mixture la veille. Comme ça, les arômes, toute la nuit, ont le temps de diffuser. Bien faire l'office de sel, de poivre, d'armagnac. Vous voyez, là, ça va assez vite. Là, ça va aller. Donc, comme je suis sûr de me peser, je n'ai même pas besoin de goûter. C'est prêt à l'emploi. Là, je reviens vers vous, je nettoie, je reviens vers vous. Mon pâté mélangé, je vais préparer ma terrine. Donc, une terrine. Mon boucher est toujours pareil. Je vais lui acheter une crépinette. Alors, la crépinette, on va tapisser avec. Voilà. Ça va me permettre de bien maintenir ma farce. Ne vous inquiétez pas, à la cuisson, ça va fondre. Donc, ça va apporter un peu de gras. Voilà, c'est sympa, ça. Voilà. Donc, je remplis ma terrine. Bien à remplir, comme ça va réduire à la cuisson. Voilà. Je recouvre de ma crépinette. Comme ça. Comme ça. Là. Je vais couper ce qui dépasse. Là, ça, c'est super. Et quand vous avez présenté à vos invités votre terrine, vous avez vu, c'est pas compliqué. Surtout, vous pesez. Et une fois que c'est pesé. Et là, maintenant, je mets au four 100 degrés, 5 heures. À 100 degrés. Il n'y a rien de plus simple. Voilà, c'est parti. Ma terrine est dans le four. Il me reste de la farce. On va faire des petits bocaux. Bocaux stérilisés, bien sûr. Allez. Voilà. 3 petits bocaux. Il me restait. Ça, les bocaux. Couvercle. Capsule, couvercle. Dans un récipient, eau bouillante, 3 heures de cuisson. Pareil. Vous dégustez. Alors ça, vous pouvez le garder 6 mois, 1 an. Il n'y a aucun souci. Plus ça vieillit, plus ça s'affine. On va mettre une petite feuille de laurier. Voilà. Donc, comme je vous ai expliqué au départ, j'ai cuit ma terrine 5 heures. Ça, ça va. Celle-là, je vous ai dit que j'avais fait il y a 10 jours et que j'avais parfumée au Tompette de la Mort. Donc, vous voyez le résultat. C'est super joli. J'ai goûté. C'est très, très bon. Qu'est-ce que je vais vous dire ? Ah oui, sur la crépinette. Vous la mettez dans l'eau froide la veille. Vous la faites, vous la rincez plusieurs fois. Vous la laissez dans l'eau la veille. L'eau froide. Comme ça, l'an dernier, elle est bien propre, bien blanche. Qu'est-ce qu'on va déguster avec cette terrine de porc comme un verre ? Eh bien, vous allez à la cave, vous, au Grand Moule. Vous demandez à Bertrand, Flore, Baptiste ou Mathéo de vous donner un vin rouge, 100% Malbec. C'est un... Qu'est-ce que j'écris ? C'est un caor. Cèdre héritage. Aujourd'hui, ce n'est pas facile. Mais bon, il y a des jours comme ça. Et vous allez vous régaler avec cette terrine de foie. Et tout simplement. Voilà. Je vous remercie. Je vous dis à l'Ichatte, les amis. Sous-titrage Société Radio-Canada